Je dis souvent que j'ai seulement presque trois ans d'existence. Vers mes 9 ans, j'ai déménagé sur un site de la communauté. Je savais qu'il y avait un monde différent parce qu'on nous parlait du monde et on nous en faisait peur. Il y a ma mère qui est partie suite à des révélations qui avaient été faites. Et en fait, je me suis rendue compte à ce moment-là que j'étais manipulée. Ça a été cool au début, je découvrais plein de choses. Je regardais plein de films, je découvrais plein d'artistes que j'adore. Mais après, au bout d'un moment, il y a la réalité qui rattrape. Dans le monde, comme ils appelaient ça, les autres personnes étaient de mauvaise fréquentation. Pourquoi je n'avais pas le droit d'avoir de copine en dehors de ce cercle-là ? Je ne comprenais pas. Le jour de mon baptême, je me suis rendue compte que je regrettais déjà mon choix. Si j'étais exclue de la communauté, j'avais les conséquences en tête et elle me faisait peur. Du coup, j'ai commencé à mener une vie cachée, une double vie. Disons que vers l'âge de 10 ans, ma grand-mère s'est énormément battue. Elle savait ce qui se passait dans cette secte. Mes parents, ils étaient recherchés depuis un moment. Des fois, on rejoignait des groupes dans un appartement. Et donc, les enfants étaient envoyés pour faire la quête et puis demander de la nourriture. Il y a des sectes où c'est un endroit. Mais la plupart du temps, le carcan qu'on quitte, c'est un carcan psychologique, c'est un carcan moral. Bonjour à tous. Nos invités aujourd'hui ont grandi au sein d'une communauté sectaire. Une communauté qui détenait ses propres codes, ses propres règles auxquelles elles se sont pliées pendant des années. Et c'est en marge de la société, coupée du monde réel, qu'elles se sont construites. Mais le jour où elles ont trouvé le courage de partir, elles ne se doutaient pas que le plus dur restait à venir s'ouvrir et s'adapter à un nouveau monde qu'elles avaient passé des années à diaboliser. Elles vont nous raconter les différentes étapes qui les ont menées vers ce qu'elles considèrent aujourd'hui comme leur renaissance, leur liberté retrouvée. On va faire tout de suite leur connaissance. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci beaucoup d'être toujours là au rendez-vous de votre émission. Bonjour Clarisse. Bonjour Hostine. Merci d'être là. Bonjour Géane. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Je remercie toujours à nos invités de venir sur ce plateau. Il y a peut-être un petit peu un supplément d'âme aujourd'hui parce que je sais que ça vous demande un effort, que ce n'est pas évident de venir ici. Vous avez encore des séquelles de ce que vous avez vécu aujourd'hui, Clarisse ? Oui. C'est quoi ? C'est venir vous présenter en public qui est encore difficile ? Pas tant que ça. C'est surtout le fait d'en parler, d'être à découvert et de risquer de… Enfin, pas de risquer quoi que ce soit, mais d'avoir un peu peur de leur retour à ceux qui sont toujours dedans. Merci de votre courage, je le souligne. Et vous, Géane, c'est compliqué encore de venir sur un plateau, de se déplacer ? Il m'a 50 ans, ça l'est toujours. Oui. Vous vous sentez encore en décalage avec la société ? Oui. Alors, je mesure à quel point aussi c'est un acte courageux que de venir ici. Merci. Et vous Léa, qui est toute stressée, notre Léa. Comment ça va ? Ça va. C'est particulier pour moi aussi de venir ici parce que de savoir que des personnes qui font encore partie de cette communauté vont pouvoir voir l'émission, c'est particulier pour moi. Oui, c'est particulier. C'est fou, on parle de risque, on parle de peur du regard, comme quand on s'est affranchis, vous avez retrouvé votre liberté. Mais il y a quand même toujours des liens forts et une appréhension. Bonjour, Natacha Espier. Vous êtes psychologue et vous allez accompagner, comme d'habitude, nos invités. Merci beaucoup, Natacha. Clarisse, je parlais tout à l'heure d'une renaissance. Le jour où vous avez fui ce moment religieux, ce mouvement religieux, est-ce qu'on peut parler d'une renaissance, d'une liberté retrouvée ? Complètement. Moi, quand je parle du fait que je suis partie de tout ça, je dis souvent que j'ai seulement presque trois ans d'existence parce que pour moi, j'ai vraiment recommencé ma vie à ce moment-là. Pour mieux nous faire une idée du monde dans lequel vous avez été élevée, je vous propose, Clarisse, qu'on fasse un bond dans le passé à travers des photos que vous avez accepté de nous commenter et on se retrouve juste après. On va mesurer cette renaissance, cette liberté, ce courage qu'il vous faut pour être là. Sur ces photos, quand on me regarde, on pourrait croire que j'étais une enfant comme les autres. Comme toutes les petites filles de mon âge, que j'avais des activités d'enfant. J'aimais faire de la musique et sortir avec mes copines. J'étais entourée d'animaux et surtout de mon chat à cookies. J'étais une jeune fille plutôt naïve qui rêvait de devenir maman et de me marier au prince charmant. Mais très vite, je me suis aperçue que le monde qui m'entourait n'était pas le même que celui des autres. Je vivais en réalité dans une bulle, coupée du monde extérieur. J'étais une jeune fille sage, je portais des jupes longues. Et d'ailleurs, le monde extérieur faisait peur. Mais je savais intimement que ce que je vivais n'était pas normal et qu'il fallait que je cherche la vérité. Alors, j'ai pris un jour mon courage à deux mains, comme je l'évoque sur cette vidéo. Tu vas y arriver. Et je me suis décidée à enfin partir pour découvrir la vie. J'en ai la chair de poule quand j'envoie ces images. J'ai l'air, moi aussi. C'est quoi la date de votre départ ? Le 28 mai 2021. Et il ressemblait à quoi ce jour-là ? J'étais chez des amis et j'ai décidé d'appeler le 115 sur conseil de mon assistante sociale. qui m'avait dit, voilà, ce sera pour vous reloger, le temps de trouver quelque chose. Et donc, je les ai appelés. Ils m'ont dit, ce soir, à 8h, vous venez à tel hôtel. On s'occupe de vous, vous serez en sécurité. Donc, je suis remontée chez moi. Et j'ai pris toutes mes affaires. J'ai fait très attention. J'étais au téléphone avec une amie qui m'a vraiment soutenue pendant ce moment-là. Et après, je suis montée dans la voiture. Je suis partie, j'ai mis la musique à fond et je ne me suis plus jamais retournée. Vous êtes allée où ? C'était quoi les premières choses que vous avez voulu faire ? Je suis allée au cinéma. Au cinéma ? Oui. Vous n'y étiez jamais allée ? Non. Vous n'étiez jamais allée au cinéma ? Non, jamais. Vous vous souvenez du film ? C'était un film français et j'ai beaucoup aimé. Et même le fait d'être toute seule, là, dans une grande salle, à regarder un film, d'être au cinéma pour la première fois, c'était incroyable. J'ai trop aimé. C'est vrai ? Oui. Ça a été vraiment le symbole de cette liberté. Oui. C'est vraiment la première chose que j'ai faite. Vous aviez donc 20 ans. Et vous êtes sortie de votre bulle. À quoi ressemblait la vie avant ? Du plus loin que vos souvenirs peuvent vous porter ? Au tout début, de mes 0 à mes 9 ans, j'avais une enfance plutôt normale. Parce que je n'habitais pas sur un des sites de la communauté. J'habitais dans une petite maison. À côté ? J'allais à l'école publique. J'avais une enfance de petite fille normale. Juste, je sais que mes parents faisaient très attention à ce que je lisais. Il n'y avait pas des livres avec des contes un peu féeriques, tout ça. C'était vraiment très surveillé. Mais à part ça, je n'avais pas de problème. Et puis, vers mes 9 ans, j'ai déménagé. Vous aviez le droit de tout avant ? Vous aviez des restrictions, quand même, dans votre vie de petite fille ? Vous aviez le droit d'aller chez des copains ? Vous aviez le droit de regarder des dessins animés ? Oui, j'avais le droit, oui. D'accord. Sauf que, par exemple, les dessins animés, on en avait à un moment donné. Sauf que je me souviens bien, du jour au lendemain, un jour, mes parents sont rentrés. Et puis, ils avaient été dans une réunion où on leur avait dit « Les dessins animés, c'est mauvais, c'est le diable. » Et du coup, ils sont tout balancés. Donc, à partir de ça, plus de dessins animés comme on connaît, mais plus des choses sur la Bible ou des choses un peu cultivantes. Et alors, où est-ce que vous avez emménagé à vos 9 ans, Clarisse ? Du coup, j'ai emménagé sur un site en lui-même de la communauté. Et là, c'était une ancienne colonie de vacances. Donc, il y avait des grands bâtiments. Et on vivait, ça avait été aménagé en appartement. Et donc, on vivait en communauté. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes retrouvée à vivre en communauté ? Parce qu'à 9 ans, on s'en souvient. Vous avez apprécié au départ cette vie de groupe ? Oui, j'aimais bien parce que c'était sympathique. Il y avait du monde. On n'était pas très nombreux. On était une vingtaine de personnes, peut-être un peu plus. Dans la même maison ? Oui, dans le même bâtiment. Dans le même bâtiment, d'accord. Donc, c'était bonne ambiance finalement ? Au début, on mangeait ensemble. On faisait les réunions tous ensemble. Vous n'alliez plus à l'école publique à ce moment-là ? Non. En fait, quand j'ai déménagé, j'ai été dans l'école privée de la communauté. D'accord. Donc, mon CM1, CM2. Et puis après, pour le collège, j'ai été un peu lâchée dans la nature. Et on m'a mis à l'école par correspondance. D'accord. Mais cette école, au départ, privée de la communauté, comment ça se passait ? Il y avait des règles particulières ? Oui, on avait un uniforme, par exemple. Tous les matins, on avait ce qu'on appelait la méditation. C'est des moments où on chante et on lit des passages de la Bible, tout ça. Et on prie avant de commencer la journée. Et puis après, c'est une journée de cours d'école classique. D'accord. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, puisque deux ans après, j'étais déjà au collège. J'ai été envoyée dans une autre école, hors contrat de la communauté. Mais c'était très loin et c'était très compliqué. Du coup, j'y suis restée quelques mois. Mais après, je suis retournée à faire l'école par correspondance. Est-ce que c'est là où les choses se sont compliquées pour vous, à cette adolescence, là où vous n'aviez plus d'échappatoire, puisque vous étiez à la maison, dans ce lieu, à devoir travailler sans pouvoir aller à l'école ? Est-ce que c'est là où les choses se sont compliquées pour vous ? Oui. De quelle manière ? J'ai dû beaucoup travailler pour la communauté. Travailler, ça veut dire quoi ? Vous faisiez quoi ? En fait, il y avait une entreprise de restauration. Enfin, il y avait de la restauration à faire. D'accord. Et donc, ça engendrait la préparation, le service, la vaisselle. Au sein même de la communauté ? Oui. Donc, c'est vous qui faisiez la vaisselle, le service ? Oui. Comme tous les autres jeunes de votre âge ? Les filles, surtout. Il y avait une vraie différence dans le traitement des filles et des garçons ? Oui. C'est-à-dire ? Les filles, elles faisaient le ménage, la cuisine, elles s'occupaient des enfants, tout ça. Et les garçons, ils travaillaient, ils faisaient des travaux manuels, dans les extérieurs, tout ça. Et est-ce qu'il y avait des idées qu'on vous inculquait, qui aujourd'hui vous paraissent peut-être ahurissantes ? Vous avez grandi avec quelles idées ? Eh bien, j'ai grandi avec la recherche de la pureté au maximum. La pureté ? Oui. Qu'est-ce qu'ils entendaient par là ? En fait, il fallait toujours qu'on puisse se présenter à tout moment devant Dieu et en étant le plus pur possible pour pouvoir accéder au paradis. pur, c'est-à-dire sans... Sans péché, en fait. D'accord, ok. Et donc, pour faire ça, on devait se confesser tous les jours, tout le temps. Auprès de qui ? Il y avait des conseillers, on les appelait comme ça, et c'était des personnes qui, généralement, étaient responsables ou un peu haut placées, qui en allaient voir et qui ont raconté nos péchés. Tous les jours ? Tous les jours. Et des fois, on peut penser qu'on n'aura plus rien à raconter, mais en fait, on nous met tellement une pression que la moindre parole, la moindre pensée devient un sujet de... En fait, on réfléchit à tout et on est toujours là. On se dira, j'ai fait quelque chose de mal. Et vous aviez le droit, vous étiez adolescent, vous aviez le droit d'avoir des relations amoureuses ? Non, vraiment pas. C'était interdit, les relations garçons-filles, quelles qu'elles soient. On ne s'approchait pas trop les uns des autres. On se parlait très peu, juste pour les choses banales. Donc, vous n'aviez pas le droit d'avoir des copains, de refaire le monde ? Non. Vous étiez très seule ? J'avais quelques amis, puis j'avais des petites sœurs. J'ai des petites sœurs. Donc, j'étais toujours bien occupée, mais... Mais oui, j'étais quand même... Je me sentais seule. Vous vouliez des enfants, vous-même, à cette époque-là ? Oui ? Oui. Je voulais me marier et avoir des enfants. Au sein même de la communauté ? C'était ça, votre destin, qu'ils écrivaient ? Oui, on était très formatés en tant que jeune fille, à l'idée de se marier et de devenir la meilleure mère possible, avec le plus d'enfants possible. Le plus d'enfants possible ? Oui. Les familles nombreuses étaient vraiment très bien vues. Vous étiez... Quand on est isolée, comme ça, et coupée du monde, on ne se rend pas forcément compte de la réalité de la vie derrière. Vous vous rendiez compte que ça n'était pas, entre guillemets, normal, tout ce que vous viviez ? Je savais qu'il y avait un monde différent, parce qu'on nous parlait du monde, et on nous en faisait peur. Par exemple, quand j'étais à l'école, m'envoyer au collège ou au lycée public, c'était une menace. Et du coup, moi, j'en avais peur. Je savais que je n'étais pas comme les autres. Donc oui, je sentais bien qu'on était différents, mais ça ne m'a pas plus choquée que ça. C'est une éducation par la peur. C'est insidieux, mais on installe la peur du monde extérieur. Oui, c'est ça. Oui, vous avez raison, on règne par la terreur, par la peur, ce qui amène à la soumission à toutes ces théories. Et le monde extérieur est diabolisé, c'est le mal. Et il faut s'en méfier surtout, parce qu'il faut craindre ce monde extérieur. Et en contrepartie, le monde intérieur, c'est-à-dire le monde de la secte, c'est bien, c'est les gentils. Et c'est quand même très comme ça, cette opposition blanc-noir. Et donc, du coup, on n'a quand même pas envie d'aller vers un monde de danger. Donc on va rester dans cette secte et ne pas bouger. À quel moment vous avez eu des doutes ? Parce que finalement, quand on grandit dans cet univers-là, on perd son discernement. C'est votre réalité, c'est votre quotidien, c'est ça ? Oui, on perd son discernement. Je ne sais pas si on en a eu, au fond. Je pense que la question, elle est là. Quand on est enfant, finalement, on intègre les règles des parents. Et finalement, on est imprégné d'une normalité qui est anormale, d'une certaine façon. Mais c'est la normalité. Il n'y a pas d'autre référence. Alors à quel moment vous avez commencé à avoir accès à cet autre monde qui ne pouvait finalement être pas aussi épouvantable qu'on vous avait dit ? En fait, en 2019, il y a ma mère qui est partie suite à des révélations qui avaient été faites, d'abus. Et puis aussi le fait que certains avaient découvert que l'enseignement était faussé, que ce n'était pas vraiment... Enfin, des choses étaient piochées un peu au hasard. Mais votre mère, pardon, elle ne vous a pas pris avec vous ? Avec elle ? Non. En fait, elle ne pouvait pas. Elle a profité de ce moment-là où elle savait qu'elle allait avoir une opportunité de sauver un peu de ce qu'elle pouvait, sans pouvoir tout faire d'un coup. Du coup, elle est partie avec mes trois dernières petites sœurs. Vous vous êtes retrouvée toute seule ? Avec une autre de mes petites sœurs aussi. On est cinq filles. Elle n'avait pas prévu que vous puissiez aller la retrouver ? Si. Elle nous avait laissé des billets de train. Et moi, quand j'ai vu et j'ai compris qu'elle était partie, j'étais en colère et j'ai déchiré les billets. En colère contre elle ? Oui, je ne comprenais pas. Je me sentais abandonnée en fait et je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Et ça a mis beaucoup de temps au bout d'un an et demi après. Après ça, j'ai des amis, un couple d'amis qui est parti aussi de cette communauté. Et à ce moment-là, moi, j'ai pu aller chez eux, même si on me l'interdisait, parce qu'on me disait, attention, c'est un poison pour ton âme, tu ne vas pas y aller, tu vas te perdre. Voilà, donc j'ai fini par y aller et eux ont pris le temps de me donner des détails, de m'expliquer, de montrer le pour et le contre en fait, et m'expliquer qu'il y avait une vie bien meilleure qui m'attendait à l'extérieur. Et j'ai décidé de leur faire confiance. Et puis je voulais faire mes preuves, enfin, je voulais être sûre de ce qu'ils avançaient, donc je voulais me faire mes propres preuves. Je les ai eues très rapidement. Tu as eu un événement qui vous a permis de vraiment ouvrir les yeux ? Oui. Ça peut paraître vraiment bête, mais en fait, c'était un dimanche, puis on avait une réunion. Et puis moi, j'avais l'habitude d'accompagner, parce que je fais des instruments, je fais du violon et du piano. J'avais l'habitude d'accompagner au piano les chants, avant, tout ça. Et le responsable vient me voir et puis il me dit... Il me dit... « Clarisse, tu ne nous ramènes pas ton violon aujourd'hui ? Tu ne nous accompagnes pas ? » Et puis moi, je lui dis « Non, écoute, ça fait trois semaines que je ne l'ai pas utilisé, compliqué, je m'invente des excuses, tout ça. » Et puis pendant dix minutes, il insiste. Et à chaque fois, il laisse des blancs très moralisateurs entre chaque moment où je parle et il me répond. Et ça me met une pression folle. À un bout d'un moment, je me dis... Bon, je vais arrêter d'embêter tout le monde. Je dis « Ok, du coup, je vais ramener mon violon. » Et là, il me regarde et il me dit... « Merci beaucoup, Clarisse. C'est très gentil d'avoir proposé. On t'attend. » Et en fait, là, je me suis rendue compte que... Ça pouvait paraître banal, mais en fait, il venait de suggérer que l'idée venait de moi, alors qu'en fait, il avait passé dix minutes à essayer de me convaincre. Il racontait une autre histoire que la réalité. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendue compte à ce moment-là que j'étais manipulée par quelque chose d'aussi banal que ça. Et c'était vraiment pas grand-chose, en fait, quand je me suis rendue compte à tout ce qui se passait tous les jours. Et donc là, je me suis dit non. Ça a été un déclic. C'est là où vous avez appelé le numéro d'urgence sociale, le 115. Qui vous en avait parlé de ce numéro ? Vous le connaissiez vous-même ? Ma mère m'avait conseillé une assistante sociale parce que j'ai repris contact avec elle un peu de temps avant de partir. Et elle m'avait contactée. Elle m'avait dit, voilà, va la voir. Elle saura t'expliquer parce que beaucoup de gens sont au courant, des autorités sont au courant, tout ça. Donc je suis allée la voir et elle m'a dit, contactez le 115, ils vont vous héberger. Puis après, vous trouverez une solution. Vous vous souvenez du moment précis où vous êtes partie du lieu ? Oui. C'était dur. C'était très dur. J'ai beaucoup pleuré parce que je devais, je devais, malgré le fait que je quittais une vie que je voulais quitter, j'ai dû quand même dire au revoir à plein de choses, des amis, de la famille, des animaux. Et c'est dur parce que pour moi, j'ai l'impression d'avoir fait un deuil d'une certaine de ma vie, de 20 ans de ma vie. Et quand je suis partie, j'ai pleuré dans la voiture, j'avais ma musique, mais je suis arrivée, j'avais peur, mais je me sentais mieux. Je me sentais libérée en quelque sorte. C'est fort ce que vous dites, le deuil. C'est-à-dire que ça n'était pas un environnement normal, mais c'était le vôtre avec tous les liens qui étaient attachés. Donc c'est un deuil, même si c'est une renaissance derrière. C'est le deuil d'une partie de soi. Bien sûr, c'est le deuil d'une partie de soi. C'est le deuil de ce qu'on a construit pour vous. Et puis c'est le deuil des personnes aussi, des personnes que vous aimez. Donc oui, c'est un véritable deuil à la fois de l'existence et des liens que vous avez établis. Même s'il est extrêmement malfaisant pour vous, il y a quand même un lien d'attachement qui est là. Qu'est-ce qui a été le plus dur après ? Après, il y a eu la liberté, ce cinéma, sans pop-corn. Et après, ce n'est pas forcément facile de se retrouver dans la vie. Après, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Plain de choses. Déjà, le fait d'être libre, retourner sur les bancs de la fac. Enfin, y aller pour la première fois, être sur les bancs de l'école finalement. Oui, vous vous sentiez différente. Oui, mais j'ai été très naïve et très sociable. Donc j'ai vite rencontré de très belles personnes, mes meilleures amies qui m'ont énormément aidée, sans qui je ne serais plus là aujourd'hui. Qui ont compris ce que vous aviez vécu ? Oui. Mais il a fallu être accompagnée dans la vie quotidienne pour apprendre à faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire ? En fait, j'ai été lâchée toute seule très vite. J'ai vécu dans un petit appartement. Après, j'ai eu mon chat. Mais j'étais seule, quoi. Et puis, ça a été cool au début. Je découvrais plein de choses. Je faisais des soirées. Je rencontrais des gens. Je regardais plein de films. J'ai découvert plein d'artistes que j'adore. Enfin, vraiment, je découvrais tous les jours. Et je découvre encore aujourd'hui. Mais après, au bout d'un moment, il y a la réalité qui rattrape. Et tous les traumas que j'avais essayé d'enfouir pendant toutes ces années, en fait. Et tout est remonté à la surface très, très vite. Et ça s'est exprimé comment ? J'ai fait une grosse dépression. Tentative de suicide. Et je ne voulais plus vivre. J'en avais marre. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, en fait. Et j'avais peur de tout. Je ne savais pas comment... Qu'est-ce qui allait m'arriver ? Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire ? Et comment j'allais apprendre tout ce qui me manquait, en fait. Et en fait... Vous en êtes sorties ? Non, encore. Vous êtes encore dedans ? Oui. C'est dur, tous les jours. Mais je suis très accompagnée. Et du coup, ça m'aide. Qu'est-ce que vous avez du mal à réapprendre, Raphaël ? Faire confiance, déjà. Voir juste arrêter d'être si naïve. Parce que ça m'a joué des mauvais tours. Vous avez eu quelqu'un dans votre vie ? Oui. Maintenant, oui. Mais j'ai beaucoup... Je suis tombée sur beaucoup de mauvaises personnes qui ont profité de ma naïveté. Et ça fait du mal. Au bout d'un moment, on se renferme aussi. Vous avez fait des bêtises ? Oui. Vous avez fait quoi ? Je suis tombée dans beaucoup d'addictions différentes. Je ne vous demande pas de vous confesser. Non. Non, mais c'est vrai que quand on sort de ce genre d'endroit... Enfin, pour moi, en tout cas, je voulais tout tester et je n'avais pas de demi-mesure, en fait. C'était tout ou rien. Et du coup, je suis tombée dans des trucs que je regrette et dont j'ai arrêté aujourd'hui. Deux questions, Natacha. Souvent, on a des invités comme ça qui tombent en dépression, mais pas tout de suite. Tout d'un coup, c'est quoi ? C'est le contre-coup ? C'est la prise de conscience ? Et c'est rattraper le temps perdu ? On réalise qu'on a perdu 20 ans un petit peu ? Alors, je ne sais pas si on les rattrapera pas, c'est vrai. Je pense que vous le dites bien. Il y a deux choses qu'on réalise quand on sort d'une secte. D'abord, il faut quand même faire le point. Il y a un moment ou un autre, on fera le point sur ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, il faut comprendre l'ampleur des traumatismes, le fait d'avoir été pris dans cette secte, etc. Donc déjà, ça, c'est traumatique. Et puis, vous l'avez dit très bien au début de l'émission, vous avez dit, au fond, c'est comme une deuxième naissance. Je suis née il y a trois ans. Nous, on a eu toutes ces années. On a été à l'école, au collège, au lycée. On a fait des bêtises. On a commencé à sortir, ou pas. On a commencé à sortir, etc. Mais vous, et finalement, à se frotter à ce monde qui n'est ni... Ce n'est pas le diable, mais ce n'est pas tout blanc non plus. Et on a appris petit à petit à se frotter à ça. Quand on a de la chance, on a des parents ou des amis qui nous accompagnent là-dedans. Et vous, vous vous retrouvez toute seule, projetée comme ça, avec plein de tentations, parce qu'on a envie d'essayer tout, finalement, quand vous vous retrouvez devant ça. Mais vous n'avez pas les codes et vous n'avez pas le curseur, finalement. Trop, pas assez. Et il va falloir acquérir tout ça, tout en ayant à côté de vous toute cette mémoire traumatique. Donc, c'est vraiment... Je suis vraiment désolée pour vous, parce que c'est vraiment une bombe. Vous êtes accompagnée psychologiquement ? Oui. Ah, c'est bien. Pourquoi vous vous êtes touchée le bracelet tout à l'heure quand je vous ai demandé si vous aviez quelqu'un dans votre vie ? C'est un cadeau ? Non, c'est juste... Il gratteit, c'est tout ? Non, non. C'est un cadeau de mon père. Je tiens beaucoup. Ah, c'est pour ça. Parce que quand j'ai parlé de choses plusieurs fois, vous vous êtes rassurée en touchant ce cadeau. J'ai besoin d'occuper mes mains parce que ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous êtes venue nous dire, l'âme, non aujourd'hui ? Déjà, je suis venue pour ouvrir la parole sur ce genre de sujet-là parce que j'en parle un peu sur les réseaux sociaux. Et la remarque qui est revenue le plus souvent, c'est que je pensais que ça n'existait que dans les films. Et c'est vrai, très peu de gens ont une vision de ce genre de communauté-là qui n'est pas cinématographique. C'est assez caricaturé. Oui, voilà, caricaturé. Et moi, je voulais à la fois ouvrir la parole et aussi le faire pour moi parce que ça me fait du bien d'en parler. J'ai besoin de passer à autre chose et de raconter. Et vous n'êtes pas la seule puisqu'il y a un chiffre qui est assez édifiant. C'est ce chiffre qui va s'afficher aujourd'hui. Le nombre de signalements pour dérives sectaires a connu une hausse de 86 % en cinq ans. Natacha ? Oui, effectivement, c'est en hausse. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Alors, peut-être sur un peu notre mal-être aujourd'hui, les angoisses qui peuvent arriver, les réseaux sociaux qui permettent de diffuser beaucoup, de recruter. Et puis, il y a plein de petits mouvements sectaires mais autour du bien-être, des psychothérapies dévoyées, des choses comme ça, autour de la maladie aussi. C'est-à-dire, autour du cancer, par exemple, il y a un nombre de sectes qui gravitent, qui est hallucinant. Des mouvements sectaires. Oui, pardon, des mouvements sectaires. C'est vrai, vous avez raison, Faustine. On parle de mouvements sectaires en France. Et donc, ça s'est démultiplié autour de l'éducation. Et c'est beaucoup plus difficile à repérer. D'accord. Léa, je vous entendais écouter avec attention ce que disait Clarisse. Il y a des choses où vous retrouvez ? Oui, je me retrouve notamment dans le fait de découvrir le monde. À un moment donné, moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai commencé mes études d'infirmière et je me suis rendue compte qu'en fait, tout le monde sortait, tout le monde faisait plein de choses que moi, je n'avais pas forcément le droit de faire. Sortir en boîte de nuit, les soirées avec d'autres personnes que celles du mouvement religieux dont je faisais partie à ce moment-là. Et découvrir qu'il existe autre chose, ça a été… C'était quoi, vous, votre cinéma ? C'est quoi, les premières choses que vous avez faites ? Les premières choses que j'ai faites, moi, c'était les soirées étudiantes. Moi, c'était… Voilà, dans les études d'infirmière, c'est quand même très présent. Vous éclatez, quoi. Voilà, je m'étais fait des copines qui aimaient bien sortir, qui aimaient bien les soirées, qui étaient bonnes vivantes. Et ce moment-là, du coup, pour moi, ça a été vraiment une découverte. Et vous aussi, vous aviez une naïveté ? Parce que vous n'aviez pas été confrontée au vrai monde avant ? Alors, je n'y étais pas confrontée parce que je ne baignais pas dedans, parce que je devais m'en tenir éloignée. Mais j'étais toujours curieuse, quand même. Toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai quand même toujours été curieuse de savoir ce qui se passait, en fait, autour de moi. Et ça m'intriguait. Après, j'étais quand même, voilà, dans ce mouvement, j'y étais impliquée. Impliquée, c'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que, en fait, j'ai toute une partie de ma famille qui en faisait partie. Et du coup, ça a impliqué, depuis ma toute petite enfance, des réunions hebdomadaires, une étude biblique chaque semaine. Une façon de voir les choses, une façon de penser aussi, qui était bien spécifique. Donc, du coup, je ne me faisais pas de copine. Quand j'étais au collège, au lycée, en primaire, du moins, ça restait à l'école. Mais après, je n'étais pas invitée. Enfin, je ne pouvais pas aller du moins aux invitations de mes copines. D'anniversaire, vous en souffriez ? Ce n'était pas vraiment une souffrance. Parce que j'avais quand même des copines, moi, dans ce mouvement-là. Dans la communauté dans laquelle j'étais, j'avais des copines. Mais par contre, je me sentais différente. Je me sentais différente parce qu'on ne fêtait pas les anniversaires, on ne fêtait pas Noël. Et vous en souffriez ? Ou vous vous sentiez juste dans un monde différent ? Ou vous auriez aimé ressembler à ces jeunes filles ? J'avais envie de leur ressembler, en fait. J'avais envie... Et je ne comprenais pas forcément pourquoi, dans le monde, en fait, comme ils appelaient ça, les autres personnes étaient de mauvaise fréquentation. Pourquoi je n'avais pas le droit d'avoir de copines en dehors de ce cercle-là ? Je ne comprenais pas. Après, je suivais parce que c'est un mouvement religieux où on est un peu le peuple choisi par Dieu parce qu'on a choisi de le servir, etc. Du coup, c'est une façon de penser différente qui fait de nous des personnes un peu dans une bulle, en fait. Des façons de penser différentes, une façon de s'habiller où on doit être exemplaire. Pas de jupe courte, pas de vêtements transparents, pas de décolleté, etc. Même dans ce qu'on regardait, en fait, à la télé. Pas de magie. De magie ? Parce que tu disais... Voilà, par exemple, Harry Potter, je l'ai vu très tard. Ah oui ? Harry Potter ? Mais pourquoi ? Enfin, c'est une fiction. Pourquoi ? Pas de magie parce que ce n'est pas compatible, en fait, avec... Voilà, on ne doit pas regarder de magie à la télé. Tout ce qui est vampires, loups-garous, choses comme ça, non plus. Ah oui ? Vous ne pouviez pas avoir les lectures que vous vouliez ? Non. C'était quoi, les lectures interdites ? Par exemple, quand il y a eu la période Twilight, où tout le monde était un petit peu à fond, moi compris... Et vous n'aviez pas accès ? Non. Alors, toute ma famille ne faisait pas partie de ce mouvement-là. Donc, du coup, avec ma cousine, en fait, on a pu... On avait les livres, elle avait les livres et du coup, elle me les transmettait. En fait, on les lisait en cachette chez elle. Mais moi, c'est pas... Enfin, je ne pouvais pas dire à certains membres de ma famille que je lisais ça, quoi. Ce n'était pas possible. Et il y avait des artistes également que vous ne pouviez pas écouter ? Des romanciers que vous ne pouviez pas lire ? Alors, parmi les lectures, il fallait faire attention, voilà. Il ne devait pas y avoir de magie, pas de... Par exemple, j'ai pu lire un livre de Musso où à la fin, on se rend compte qu'en fait, c'est une séance d'hypnose. Et là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Il fallait se débarrasser du livre. Et vous étiez convaincue ou vous subissiez ? Alors, moi, j'étais convaincue parce que, depuis toute petite, j'avais pris position quand même. J'avais pris position, je croyais en Dieu. Du coup, j'étais persuadée que c'était effectivement la vérité, que c'était ma place. Mais j'avais quand même cette curiosité. Pour moi, quelque chose... Il y avait quelque chose qui m'interpellait, quoi. Oui, je comprends. Et alors, il a fallu quel âge pour vous rendir compte que le monde extérieur, il fallait aller au-delà de cette curiosité pour vraiment le découvrir ? C'est quand je me suis faite baptisée. Le jour de mon baptême, en fait, j'avais 19 ans. Je me suis rendue compte que je regrettais déjà mon choix à ce moment-là. C'était le moment où je faisais mes études, où j'avais encore plus envie de découvrir d'autres choses. Et je me disais, bon ben, là, je me fais baptiser et là, c'est terminé, en fait. Je voue ma vie à Dieu. Et il y a plein de choses que je ne vais plus pouvoir faire. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu cet élan de vouloir faire toutes ces choses-là. Où, du coup, j'ai commencé à mener une vie cachée, en fait, une double vie. Où je n'assumais pas du tout, parce que je connaissais les conséquences. Si j'étais exclue de la communauté, j'avais les conséquences en tête et elle me faisait peur. Et du coup... Et quoi, les conséquences ? Eh bien, quand on est excommuniée, je savais que les personnes qui font partie, du coup, de ce mouvement religieux doivent couper le contact avec moi. C'est pour m'inciter à revenir, en fait. Donc, ça, c'était... Vous vous isolez totalement, quoi. Voilà. Ça, c'était très compliqué pour moi. Et j'en étais incapable. Je savais que c'était, entre guillemets, trop tard parce que j'étais baptisée. Et je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. Je vais mener une double vie. Et à ce moment-là, j'avais ma vie d'étudiante auprès de mes copines, qui n'avaient absolument pas conscience de ce qui se passait chez moi. Moi, j'étais une personne normale. Et à côté de ça, ben, je continuais d'aller aux réunions, de participer, en fait, à la vie de la communauté. Mais vous vous sentiez bien où ? Je me sentais bien en dehors. Oui. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez dit stop ? C'est pas vraiment moi qui ai dit stop. J'ai eu une vie où j'ai, ben, pareil que Clarisse, du coup, où j'ai quand même tout vécu dans l'excès. Les soirées, la consommation d'alcool. Je me suis rendue compte que je plaisais aussi aux garçons. Donc, ben, pareil, j'ai eu pas mal de rencontres, etc. Une boulimie de rencontres. Voilà. Boulimie de vie, quoi. Tout à fait. Et à un moment donné, ben, j'ai eu une rencontre, j'ai fait une rencontre qui s'est avérée plus sérieuse. Et cette personne-là, je savais qu'elle aurait un rôle dans ma vie. J'avais envie de la présenter à mes parents, à ma famille. Et c'était compliqué. C'était compliqué. Je savais pas comment ça allait pouvoir se passer. Donc, j'ai fini par le présenter en expliquant que c'était un amour platonique, qu'il se passait rien entre nous, pour que ça passe. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé, même si c'était, voilà, très délicat, en fait. Parce que j'étais pas censée rencontrer quelqu'un en dehors de cette communauté-là. Et en fait, un jour, une personne de ma famille est venue chez moi et a vu, du coup, des vêtements de mon copain de l'époque sur mon étendoir. S'est rendu compte qu'en fait, on vivait ensemble. Et m'a expliqué que là, elle allait devoir en parler, du coup, à la communauté. Donc, vous avez été excommuniée ? J'ai été excommuniée à ce moment-là. Donc, toutes vos craintes se sont réalisées ? Vous avez été isolée ? Oui. J'ai été isolée parce que je pensais pas que ce serait possible, en fait. Je pensais que... C'était que des menaces ? Oui. Alors, je savais qu'il y avait des gens pour qui c'était arrivé, vraiment. Mais moi, je me disais, enfin, ma famille n'arrivera pas à tenir le coup sans me parler, sans me voir, etc. À couper le contact. Et en fait, quand je me suis rendue compte que si, c'est là que moi aussi, je suis tombée en dépression. Pareil. Oui. Pendant combien de temps ? En fait, c'est un an après mon excommunication que je me suis rendue compte que je faisais une dépression. Et ça a duré à peu près un an. À peu près un an où j'ai été soutenue par ma meilleure amie que je me suis faite du coup à l'école. Par une partie de ma famille aussi qui était quand même présente pour moi, qui ne faisait pas partie du coup de ce mouvement. Et grâce à eux, et à une psychanalyse aussi, j'ai fini par me sentir mieux et vivre ma vie, assumer de vivre ma vie. Vous avez commencé par me dire que vous aviez peur de parler ici. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'ils regardent ? Parce qu'ils vont garder. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Ce qui me fait peur, c'est le jugement en fait. Quel jugement ? Le jugement et le fait de... Le jugement des autres qui vont se dire mais voilà pourquoi elle raconte ça, pourquoi elle vient témoigner. et puis aussi de décevoir. C'est surtout ça. Et vous êtes déjà partie décevoir qui ? Décevoir cette partie de ma famille qui espère en fait me voir revenir. Ah, ils espèrent encore ? Bien sûr. Mais vous vous êtes convaincue que non ? Moi, je suis convaincue que non. C'est aussi pour ça que vous venez ici ? Tout à fait. Parce que de dire non, en fait, ça commence aujourd'hui, je ne reviendrai pas. C'est ça. Je ne reviendrai pas parce que j'ai choisi en fait une vie différente et j'ai envie de l'assumer. Mais est-ce que vous avez envie que cette partie de votre famille vous rejoigne vers cette liberté ? J'aimerais bien. Évidemment, après, je me dis que chacun choisit sa propre vie en fait. Mais vous auriez envie de leur dire quoi s'ils vous écoutent aujourd'hui ? Je aurais envie de leur dire que... Moi, je n'ai pas envie de couper les liens avec eux. Moi, je les aime toujours, qu'ils me manquent toujours. Ce n'est pas facile. En fait, ce n'est pas naturel de perdre ces personnes-là simplement parce que j'ai choisi de vivre différemment. Et j'aimerais bien qu'ils le comprennent en fait. Vous y pensez tous les jours ? J'en rêve quasiment toutes les nuits. Vous rêvez de quoi ? Dans mes rêves, je... Pardon. C'est compliqué. Vous êtes courageuse, vous êtes lumineuse et vous en parlez extrêmement bien. Vous pouvez déjà être fière de vous, de tout ce que vous nous racontez tout à l'heure. Avec intelligence, sensibilité, douceur, humanité. C'est ses rêves, c'est le fait de parler de ses rêves qui sont difficiles. Vous ne voulez pas me les raconter ? Non, il n'y a pas de souci, c'est juste que... Oui, les nuits sur deux, en fait, j'ai encore 14-15 ans et je vis encore avec toute ma famille. En fait, je ne suis coupée de personne et c'est vraiment... Je me rends compte que dans ma tête, j'en ai encore besoin, quoi. Aujourd'hui, je ne ressens plus le manque parce que... Du moins, au quotidien. Parce que j'ai appris à vivre différemment. J'ai appris que maintenant, les liens familiaux, ça ne veut rien dire. Enfin, du moins, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Les liens familiaux, c'est plus... Je n'ai plus confiance, en fait. Donc, j'ai appris à vivre différemment, mais je pense qu'une partie de moi ressent le manque de ces gens qui ont... qui ont vécu avec moi toute une partie de ma vie, quand même. On parle d'une vingtaine d'années. Est-ce que parfois, ce cadre qu'on vous donnait vous manque ? Non, pas le cadre. Les gens ? Les gens, en fait. Les gens, oui. Jeanne, je vous sens attentive. Comment vous vous sentez au milieu de Clarisse et Léa et ces jeunes femmes pleines de vie, pleines de doutes, de fragilité, mais en même temps très puissantes ? Vous vous sentez comment, vous, Jeanne ? Moi, seule. Vous avez sorti quand de ce mouvement ? Alors, le mot sortir, il est compliqué, parce qu'en fait, on peut sortir d'un... C'est vrai qu'il y a des sectes où c'est un endroit, mais... mais la plupart du temps, le carcan qu'on quitte, c'est un carcan psychologique, c'est un carcan moral, et il n'y a pas une date où, pof, ça y est, je suis sortie. Disons que vers l'âge de 10 ans, en fait, ma grand-mère s'est énormément battue, parce que... parce qu'elle voulait me retrouver, et puis elle savait ce qui se passait dans cette secte. Elle a exercé le droit, enfin, elle a fait valoir le droit qu'une grand-mère doit... Enfin, elle a le droit de voir son petit-enfant. Donc, on nous a arrêtés, mes parents en gardent à vue, et nous, pof, placés dans un foyer, et puis en plus, c'est pareil. On parle de justice, là. C'était autour d'une dizaine d'années. Pourquoi on parle de justice ? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vos parents aient pu se retrouver en garde à vue ? Qu'est-ce que vous avez subi ? Je pense que, de toute façon, ils étaient recherchés depuis un moment. Moi, je n'allais pas à l'école, et puis il y avait justement cette non-présentation. Ma grand-mère avait porté plainte, et comme on était en fuite, en cavale ? Oui, en gros. Mais vous viviez comme des nomades, c'est ça ? Oui. Caravane, tente, en Afrique, franchement, le minimum, et puis des fois, je ne sais pas, des fois, on rejoignait des groupes dans un appartement, ou je ne sais pas, peut-être une réunion, enfin... Moi, en fait, j'ai des flashs, j'ai beaucoup d'amnésie, donc j'ai des flashs. Donc, ce mouvement sectaire dans lequel vous êtes restée une dizaine d'années, qu'est-ce qu'on faisait subir aux enfants ? Vous êtes prête ? Oui. Le gourou, à un moment donné, a décidé d'envoyer des missives où il disait à ses enfants, donc aux adultes, de sexualiser les bébés, alors sexualiser les enfants, mais jusqu'à sexualiser les bébés. vous avez été abusée sexuellement ? Heureusement que je n'étais pas bébé quand je suis rentrée. J'avais deux ans. Pour moi, la première fois, ça, c'est un flash marquant, c'est que ma mère me dit d'aller dans une chambre, et dans cette chambre, il y a un homme. Je ne sais pas s'il est là pour... Enfin, si c'est quelqu'un de la secte ou si c'est quelqu'un de l'extérieur qui veut juste profiter... Enfin, un pédophile de l'extérieur ou un pédophile de l'intérieur, en fait, je ne sais pas. Vous aviez 5 ans, là. Oui. Et il abuse de moi. Mais moi, je me... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas... Alors, ça va se reproduire pas de la même façon, mais en fait, c'est courant que les enfants dansent avec des voiles, qu'ils soient érotisés d'une certaine façon. Comme, déjà, les adultes forniquaient tout ça ensemble, les enfants avaient envie aussi d'être comme les adultes. Et puis, il y avait des rapprochements entre adultes et enfants. Moi, je n'ai jamais subi de viol à proprement parler. Mais, ben... D'abus sexuels, on va dire. Hein ? D'abus sexuels. Voilà. Beaucoup d'abus. Ouais. Beaucoup d'abus. Et on vous faisait croire que c'était de l'amour ? Ah oui, c'était de l'amour. Oui, c'était de l'amour. À quoi ressemblaient vos journées si vous n'étiez pas à l'école, sur les routes ? Vous faisiez quoi de vos journées ? Alors, les enfants... Le gourou avait dit que... On ne refuserait jamais de donner à manger ou à des enfants. Et donc, les enfants étaient envoyés pour faire la quête et puis demander de la nourriture. Vous mendiez, vous étiez abusée sexuellement, vous étiez extrait de votre école, vous étiez sur la route dans le dénuement le plus total. On marchait beaucoup. Beaucoup marchait parce qu'il y avait du porte-à-porte. Vous aviez froid ? Parce que vous me faites ce mouvement-là comme quand vous frissonniez. Vous aviez froid ? De toute façon, fois que j'avais froid, fois que j'avais faim. Mais moi, je ne m'en rends pas. Ça ne m'a pas blessée. Moi, tout ça, je m'en fous un peu parce qu'il y a des choses beaucoup plus graves. Mais j'étais maltraitée. Oui, vous étiez maltraitée. C'est clairement maltraitée. Et comment le monde extérieur vous était présenté à vous ? On vous disait que le monde extérieur, c'était quoi ? Alors, le monde extérieur, c'est simple. C'est le diable. Ce ne sont que des personnes mauvaises qui, même s'ils paraissent sympathiques, même si on peut avoir des tentations de quelque chose de sympathique, en fait, c'est le diable qui se cache derrière les trucs qui peuvent être attirants pour choper. Donc, même si tout ce qui pouvait être même quelque chose qui pouvait faire plaisir, c'était le diable qui était là derrière pour pouvoir t'attraper. Donc, il vous faisait peur. Vous n'aviez pas envie d'aller dans ce monde extérieur. En fait, moi, je dis innocent totale. C'est-à-dire que moi, je faisais ce qu'on me demandait, je faisais ce que ma mère me disait. J'étais vive, j'étais... C'est bizarre de dire ça, mais j'étais vive, j'étais joyeuse. J'étais petite. J'étais volontaire. Je faisais très bien ce qu'on me demandait. Je parlais avec les gens, j'arrivais à avoir de la nourriture. Et donc, ouais, super, c'est une bonne petite adepte. Et alors, quand vous vous êtes retrouvée après 10 ans dans la vraie vie, ça a été cataclysmique puisque vous n'aviez aucun code. Je pense que c'est c'est le pire moment. Le meilleur, parce que j'ai retrouvé ma grand-mère et un foyer sécurisant. Mais le pire moment, parce qu'en fait, on cassait tout ce... j'allais dire ce rêve, mais en fait, oui, parce que vous vivez un peu comme dans un rêve. Tout était amour, tout était innocent, quelque part, alors qu'en fait, tout était malsain, mais ça, moi... Et puis, là... Puis là, je ne sais pas, on commençait à me mettre à l'école. Et là, je me rends compte que... Pas tout ce moment, je ne sais pas pourquoi. Bon, déjà, je suis très pauvre, donc mal habillée, donc voilà. Puis je devais... Ça devait sentir la fille bizarre. Et... Je n'avais pas du tout la même façon de penser. Et en fait, on voulait me frapper. Je ne les connaissais même pas. On voulait me frapper, me cracher dessus, me raqueter. C'est une... Pas de poli, mais c'était une moise, quoi. Et il y avait ça à l'école. Et à la maison, ma mère était restée dans ce mouvement. Dans la pensée, elle était restée dans ce mouvement. Donc si je rentrais à l'école et que j'avais des bleus, elle me disait... Ah, mais... c'est qu'il n'est pas bien, ce garçon-là. C'est qu'en fait, il ne se sent pas bien. Tu dois l'aimer encore plus. Tu dois lui pardonner. Et puis là, c'est des sermons qui mangent la tête. En fait, ça ne s'arrête jamais. donc on ne peut même pas... On n'a le droit d'aucune émotion dite négative. On doit toujours être parfait. Parfait. Qu'est-ce qui serait devenu de votre vie si vous n'avez pas été extraite de ce mouvement ? Apparemment... Parce qu'en fait, il y a des groupuscules, mais vraiment, c'est une set internationale et il y a des groupuscules dans énormément de pays. Vraiment, c'est immense. Et là, on était censé... Apparemment, on était censé partir en Thaïlande. Ah ouais. Il y a eu le contre-coup, vous aussi. Est-ce que vous êtes pris le retour de bâton comme Clarisse, comme Léa ou une profonde dépression quand vous avez réalisé ce que vous aviez vécu ? En fait, bizarrement, j'ai mis longtemps avant de le réaliser. Je pense parce que... Déjà, je voulais protéger ma famille, ma fratrie. J'avais peur aussi de perdre l'estime de ma mère et de casser la famille alors que... À quel moment vous avez compris ce qui s'était passé ? En fait, je suis tombée enceinte. Donc, j'étais enceinte en terminale. Et là, je ne sais pas pourquoi je me suis sentie vulnérable. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'avant, j'étais invincible. Et là, je me suis sentie vulnérable. C'était vraiment une dépression envahissante, liquide, de bien tout. Enfin, voilà, vomir, c'était juste plus visable du tout. Et là, j'ai été voir une psychologue pendant sept ans. Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme si je prenais des briques dans la tête parce que je me suis rendue compte au fur et à mesure de tout ce qui s'est passé. Et à chaque fois, il y avait encore des choses et encore des choses, encore des choses. Et j'ai essayé de tirer le maximum parce que j'avais, comme exemple, il y a mieux, de maman. Et donc, j'ai essayé au fur et à mesure d'être la meilleure maman possible. donc, du coup, de convenir à une société où je puisse y arriver. Et voilà, il y a cet impératif-là que je vois. Là, je suis maman, je suis responsable de cet enfant. Je dois absolument coller et faire tout pour que surtout il ne souffre pas comme moi. C'est une prise de conscience qui arrive au fur et à mesure, mais tellement de temps après. comme si le cerveau ne voulait pas s'ouvrir presque. C'est un peu le trauma, c'est un peu aussi la caractéristique du stress post-traumatique où ça peut surgir, vous le savez, des semaines, des mois, des années après. Et dans ces phénomènes sectaires, quand on sort, effectivement, on peut sortir pour plusieurs raisons. Le fait d'être enceinte aussi, c'est-à-dire que si on ne sort pas pour soi, parfois on peut sortir. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas sortir d'un endroit, c'est sortir aussi psychologiquement de cette prison psychologique. On peut en sortir pour l'autre, vous avez dit, vous aviez, vous vouliez être une bonne mère au fond, être adaptée à cet enfant comme ce que vous n'aviez pas connu. Donc, ça peut être une raison aussi pour laquelle à ce moment-là, on se dit qu'on ne peut pas faire autrement, il faut en sortir, il faut le travailler. Et on peut en sortir aussi quand on tombe amoureuse. Alors, du coup, il y a une autre forme d'amour inconditionnel qui va se substituer et on sort pour aller vers la personne. Mais souvent, c'est ça qui peut être à l'origine. Vous avez gardé des contacts avec votre mère ? Ma mère, en fait, j'ai essayé à tout prix qu'elle se rende compte. C'était absolument terrible, une déchirure pour moi qu'elle ne se rende pas compte du mal qu'elle m'a fait à moi et à ma fratrie. et je me suis... Je l'ai affrontée dix mille fois, mais elle est toujours restée dans le déni. C'était toujours... Elle est encore en vie aujourd'hui ? Oui, maintenant, elle n'est plus... Elle est malade, mais elle est toujours dans le déni. Je pense que le déni, elle aura toute sa vie. Je crois qu'elle n'est pas capable psychologiquement de se rendre compte de tous les dégâts qu'elle a fait. Et ça, vous en souffrez qu'elle ne réalise pas ? Je crois que, d'une certaine façon, si je suis ici, c'est que j'ai l'impression que ma parole n'a pas été entendue parce que je crois que si ma mère avait fait un mea culpa, je lui aurais tout pardonné. Si elle avait... Voilà. Si elle avait affronté ça, si elle avait... Si elle m'avait aimée comme j'étais, parce que moi, j'étais pas chrétienne, quoi, donc, j'étais du diable. Ouais, j'aurais voulu qu'elle m'aime moi. C'était elle aussi un peu votre gourou. Ah, ma mère, c'est mon gourou, moi. Le papa mot, c'était sa tête de lion. C'était comme le père fantasmé, adulé de ma mère et des autres adeptes. Mais ma mère, c'est mon gourou. Oui, elle était sous l'emprise de ce gourou en chef, si je puis dire. Et c'est ça. Et donc, comme elle est sous emprise, vous avez raison, vous parlez de déni, mais c'est surtout qu'elle n'a jamais pu se sortir de cette emprise. Il y a cette emprise sur les fidèles et eux vont rester pour plein de raisons, vont rester et vont imposer ça à leurs enfants. Et finalement, ça va prendre le pas, ce que vous disiez et qui était très bouleversant, sur l'amour inconditionnel que des parents ont normalement pour leur enfant, va se substituer l'amour inconditionnel pour le gourou et pour la secte. D'où le traumatisme. D'où le traumatisme. Jusqu'à la prostitution. Jusqu'à la prostitution. Je rappelle ce numéro, le 119 pour les enfants en danger si vous voulez vous manifester. On peut même appeler pour quelqu'un. Vraiment, n'hésitez pas absolument à le faire. Enfants sans danger, parents en difficulté, parlons-en au 119. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre courage, pour votre détermination, pour tous ces beaux messages de liberté que vous avez envoyés, y compris votre fragilité qui parle beaucoup. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Jeanne ? Oui, je voudrais rajouter qu'issue de cette prostitution, le gourou voulait un maximum de bébés dans la secte. ramener plein de bébés dans la secte et que même, il a envoyé des tracts où il disait on a gagné 1800 bébés et en fait, tous ces bébés, ils ne savent pas qui est leur père et je voudrais... je voudrais peut-être avoir des contacts où des personnes se reconnaissent ou... Et se manifestent ou au moins les aider en leur disant vas-y, tu peux parler parce que moi, je viens ici pour libérer le tabou, j'en ai marre du tabou, je ne veux pas ce tabou, j'en ai marre de ne pas pouvoir dire que j'ai grandi dans une secte. Et puis, j'aimerais bien lancer un appel s'il y a quelqu'un qui voudrait m'aider à écrire un livre sur tout ça parce que, comme vous le voyez, j'ai mal à terminer l'émission parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire. Et justement, je suis certaine que votre appel sera entendu, il est très clair et très concret et on va se faire le relais des personnes qui voudraient vous aider à poser ces mots sur le papier. Merci beaucoup, Géanne, merci beaucoup à toutes les trois. Merci infiniment, merci à tous pour votre fidélité, vous pouvez retrouver toutes ces émissions partout, en podcast et également sur les plateformes de France Télé. Je vous souhaite une très belle journée, à demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Lorsque vous étiez dans l'armée, vous avez été victime de harcèlement sexuel par un collègue ou un supérieur. Vous avez été agressé sexuellement alors que vous étiez militaire. Pour une autre émission, vous vous êtes retrouvé au cœur d'un fait divers et c'est toute votre vie qui a basculé. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada